j'avoue que j'y ai mis tellement de graines que c'est pas que de là de ce côté là du continent oui j'ai fait un personnage pour la table bris soleil c'est laquelle la prochaine partie elle est programmée ou déjà ou pas où je l'ai non 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 elle est programmée mais pas encore elle est pas encore dans la liste c'est pas avant septembre octobre oui je sais qu'il y a pas mal de parties de la table de là mais pas tout du coup on va arriver en même temps on va arriver en même temps sur la table ah bon bah c'était la confirmation que j'avais pas j'ai fait le perso je sais je sais pas ce que ça va donner en fait juste pour savoir tu veux tu joues quoi ballon bah il est ce qu'il est en plongée je crois de tête le perso oui 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 mais je suis pas sûr d'y avoir accès c'est vrai que le jeu il a peut-être pas donné accès à la grande du perso que j'ai fait l'âge non mais c'est plus pour savoir parce que moi je joue joue une personne qui est très proche des filles parce que tu es très proche de la nature des filles non pas vraiment les bris soyez que le cas de septembre est le temps est ce que tu peux lui donner l'accès aux consultations en fait du background de sophie sien oui alors du coup je le ferai pas maintenant mais je le brise soleil oui oui mais je le ferai tout à l'heure vous regardez quand même sophie sien alors moi je suis même pas sûr d'avoir fait un alors en fait c'est une changelin originaire de corvair bard pieuse de tombe en fait archéologue qui est rentré dans une boîte enfin dans une cabine bleue plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur qui a appuyé sur des boutons sur une console et qui s'est retrouvé en pangé on croit qu'il ya un écho chez claude à il ya un écho chez moi aussi parce que je m'entends parler avec vous m'entendez parler en écho et allez il y en a pas vous qui a son micro à côté de son haut-parleur non en micro casque moi je suis en casque et le micro il est pas sur mon casque alors du coup et rio m'a fait décocher des trucs mais si ça se trouve ça déconne maintenant moi je joue une classe que je vais pas dévoiler pour garder la surprise mais je joue un druida moi ce que je peux dire que c'est une barde qui commande en première ligne et donc j'ai l'écho qui est de ce plus fort et moi c'est bon pas vous avez encore chez moi quoi mais j'ai pas d'écho c'est moi qui m'entend l'écho quand tu parles claude on entend pas effectivement d'écho par contre quand nous on parle on entend alors là j'entends pas d'écho quand je parle est ce que il ya un écho chez toi sombre voie parce qu'on tu parles je vais essayer non normal c'est fini à ça veut dire que ce que j'ai cliqué ça marche sa voix que sa voix couvre le tunnel du combat elle s'enchantent ses sorts déclament ses soutiens d'une voix d'officier elle abat son grand sabre de cavalerie enflammé sur ses ennemis qu'elle bouscule et met à terre à grands enforts de charge au bouclier pour donner un petit un peu invité du truc je sais pas ce que ça va donner parce que un barde qui rentre dans le tas mais vraiment dans la mêlée en première ligne je sais pas si ça une très gros sens si je sais pas si ça une très grosse espérance de survie je crois que de mémoire il ya un moine un roublard donc je pense qu'avoir quelqu'un un peu brut ça leur ferait pas de même il ya un temps qu'il ya un super temps que la vache à l'équipe de classe d'armure la casse ceinture de force en fait la casse ceinture de force et le don en fait fait j'ai pris le don un truc avec le bouclier en fait qui me permet en fait de d'utiliser le bouclier au combat de le lancer bon attends le lancer c'est parce que j'ai pris un bouclier magique qui se lance et en fait il faut que je regarde de nouveau mais en fait il ya un mode de combat qui me permet de donner des coups de bouclier donc je fais je teste l'athlétisme mon athlétisme contre l'athlétisme de l'autre ou son acrobatie et si j'ai réussi mon test en fait je fous mes ennemis à terre quoi et c'est un personnage qui a 13 ans qui a 13 ans d'athlétisme assez bien ça parce que du coup j'ai hâte de jouer cette partie pour voir comment les autres vont réagir à nos personnages stop j'ai oublié qu'elle a 13 ans d'athlétisme et en plus elle a l'avantage à la compétence d'athlétisme bah moi j'ai hâte parce que j'avoue que d'habitude enfin d'habitude on dit que la complémentarité entre les joueurs c'est bien mais des fois quand il y a deux joueurs qui sont tanki comme ça ou pirates comme ce rematège je crois que c'est bien sympa parce que du coup gareth va être beaucoup moins seul et va y avoir beaucoup plus d'interactions sociales avec nous entre guillemets oui on va voir ce que ça peut être je sais pas si c'est alors elle tape deux ou trois fois par round c'est vrai qu'avec le bar tu peux lancer le sol je crois c'est le son d'héroïsme qui permet d'avoir encore une attaque en plus ce qui fait que du coup elle attaque presque autant qu'un guéri du même niveau je sais pas ce que ça va donner non ça peut être pas mal je pense et puis je vais tester le but de sorcier pacte de l'âme qui a la même faculté de rage que le barbare ah oui quand on fait un truc tu fais un rageur non 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 pas avec vous pas avec votre partie là mais avec un une partie avec un une partie réelle bah bah non parce que tu sais très bien ce que je joue que deux oui 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 mais non je te je me disais tu mets gareth et sophicia juste devant jocasta à mon avis jocasta elle change d'avis oui ou alors tu alors tu mets gareth sophicia et ilana je pense que que je casse ça change de métier moi je jeu j'ai hâte de voir comment est-ce que quatre chats et berlioz vont voir mon personnage berlioz non mais mais effectivement jean ouais ouais effectivement le roublard à mon avis ça va être sympa je pense qu'il peut avoir une relation entre les deux qui va être drôle bon alors par contre je ne sais plus où c'est qu'on s'est arrêté sur alors moi je moi je sais parce que du coup le token niais et à tous les coups je ne vous ai pas encore mis dessus donc vous ne savez pas peut-être que c'est que je crois que non je n'ai pas le bon moment quoi qu'on était arrivé à en delà en fait non non on s'était posé la question si on allait prendre la route où le fleuve monter vers le bord je crois que vous aviez pris la décision parce que du coup ouais ouais de la faire à papa à papa alors vous la faisiez effectivement comme tu le dis jusqu'à castle green en bateau et après vous continuez vous aviez continué en cheval roulotte vous aviez une roulotte jusqu'à je t'ai comme ça vous savez ce cas je t'ai fait avec les avec les chevaliers qui nous accompagnent qu'ils sont un peu dans la merde parce qu'ils ils ont déjà du 1 il nous voit compagnons les acquittés d'ailleurs vous les accompagner parce que du coup eux ont été monde ont été demandés au château du duc de berroise et normalement ils doivent retrouver un autre chevalier donc au plus vite sachant que pour le souvenir vous êtes passé en allant à nyline laurent à côté du duc françois qui avait fait une petite fête en l'honneur de la visite d'une duchesse qui n'était qui devait être la prétendante du duc de berroise ou qui semble être aussi la prétendante aussi du duc de françois ça sent la friction frontalière c'est ça me semble qu'elle avait la du celle chaise préféré aussi le duc françois oui oui mais après vous aviez ça c'était au souvenir c'était des ragots que vous aviez eu au pied des murailles de du duc françois donc c'est à mettre au conditionnel puisque ce sont les ragots du des paysans qui se trouve juste devant alors que je retrouve votre votre date dans le calendrier parce que c'est intéressant de savoir où vous êtes ah oui je sens que vous avez fait un sou dans le calendrier parce que je ne vous trouve plus où vous étiez avant ah oui d'accord ok ah oui vous êtes passé devant élène dire d'accord ok donc vous avez la main sur l'université cool du coup en même temps je te dis ça il ya toi mao mao quand même bah oui c'est important oui quand même oui effectivement je vous ai fait traverser tout ça puisque je vois la découverte du volcan fort donc vous avez fait un petit bout je regarde vous savez quelque chose je crois que pour rien non faut pas que ça bug du coup n'a pas été voir la porte dans le temple de ce dollar non non effectivement j'ai retourné il n'y a pas d'ailleurs vous êtes le lendemain d'une pleine lune donc normalement c'est en tant que joueur ça te parle un peu puisque du coup au niveau des cendres de l'hiver tu en n'est pas loin sur fait très loin de cette pleine lune et donc vous vous êtes après vous n'avez pas eu de problème de loup-garou là où vous êtes vous êtes arrivé au petit village de staff alors on s'y arrête parce que du coup les vous êtes arrivé déjà le soir toujours mieux d'aller dans un petit village pour 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 se se mettre à l'abri des prédateurs des humains extérieurs manger chaud et frais c'est bien aussi une bonne omelette et champignons ça se prend toujours exactement et ceux qui si vous souhaitez vous pouvez faire un petit jet de perspicacité pour savoir où en sont où on est l'état d'esprit des chevaliers d'accord on s'est d'accord alors toi mao mao ils ont l'air d'être soldats voilà restitue tu les remarques très peu tenté de tu les sens loyal bon ça mao mao le voyait déjà bien loyal envers leur duc mais avec une certaine réticence à rentrer au château un petit peu ennuyé de faire cette route je crois qu'on leur avait parlé éventuellement de contacter pour eux Tilly pour retrouver un truc qu'ils auraient perdu je crois qu'il y avait un truc comme ça on leur avait parlé de ça parce qu'ils cherchaient quelque chose je crois pas qu'ils nous aient dit ce que c'était j'aurais dit mais si vous avez perdu quelque chose à là bas enfin de là de là d'où on vient en fait je peux toujours envoyer un message à Tilly et voir si elle peut trouver ça quoi il me semblait que j'avais dit un truc comme ça vous semblez contrarié plus on se rapproche de votre maître et plus vous semblez contrarié y a-t-il un problème ? nous avons perdu un objet que nous n'avons pas retrouvé c'est un objet important et qui vient directement de notre duc donc j'ai un petit peu peur de sa réaction pourquoi est-il connu pour sa réaction violente ou surprenante ? non 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 absolument pas mais comme tout seigneur qui a en son sein des chevaliers qui perdent des outils précieux comme ce genre d'outils ça peut être un outil qui identifie notre appartenance notre loyauté au duc une lettre donc non la lettre on l'a pas perdu par contre tu remarques effectivement il se tâtonne le doigt il se tâtonne le doigt une bague ? oui je regarde ma own ma own il loge les épaules ah oui il y a quelque chose d'important du duc et une bague là j'ai un oeil qui est un peu plus grand que l'autre je fais un saut je suppose une hoche de la tête oui effectivement et c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu ? euh... avant d'aller à la réunion devant les généraux nous l'avions laissé dans la tente le temps de nous décrasser il semblerait que quelqu'un soit passé dans la tente pour... euh... j'attends dire ça c'était avant qu'on passe la frontière c'était il y a quoi dix jours ? oui nous avions espéré nous avions espéré que nous l'avions dans nos bagages et que... que du coup nous allions la retrouver mais il semblerait que nous ne la retrouvions pas malheureusement euh... vous voulez que je demande à ma cousine de voir si elle peut vous le retrouver ? euh... oui euh... il ressemble à quoi exactement ? c'est... 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 vous avez un échantillon ou... euh... un cachet en cire euh... euh... qui puisse servir pour reconnaître le... le sceau ? oui il te montre euh... bah du coup euh... la lettre de Marc euh... 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 de son... de son seigneur... de son duc... et du coup euh... voilà... euh... normalement votre cousine le connaît déjà mais... au cas où ? euh... euh... je peux vous prendre le cachet ? pas la lettre hein bien sûr mais le cachet... euh... je peux... je peux... je peux... je peux le prendre pour le mettre dans... dans mon courrier que je vais envoyer à ma cousine ? oui euh... euh... pas de cette lettre... attendez j'en ai une autre avec le même euh... la même marque euh... comme ça vous pourrez l'envoyer oui... c'est un... une lettre euh... de demande euh... de retour... au château... donc voilà... comment je vais faire... euh... euh... le problème c'est que... comment je vais faire maintenant pour envoyer un courrier à... à... puisque... euh... tu t'es embêté là... euh... tu... tu n'as pas les contacts nécessaires pour le faire ? on est dans un autre pays ici hein... je veux dire euh... le réseau de ma cousine euh... 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 nous sommes dans un autre pays ? euh... oui on est dans le... là on est dans le chéline c'est ça ? dans le chéline ? euh... euh... pas loin de chéline oui... voilà... c'est dans le pays... ou l'Andolin... ou l'Andolin... ou l'Andolin... ou l'Andolin... c'est ça ? euh... vous êtes dans le Yéli... ou le M. Frontalier du Grand-Melin oui... ah ok d'accord... euh... il y a des gens de la famille euh... dans le coin ? euh... tu sais qu'il y a des caravanes marchandes qui font sans arrêt l'aller-retour... enfin tu sais... tu sais pas forcément... d'ailleurs... mais euh... qui a euh... enfin... ah j'ai envie de dire que c'est un érudit quand même... euh... euh... et... érudit de cette zone-là il n'y a pas que des caravanes marchandes mais aussi des caravanes... euh... culturelles... euh... qui passent entre euh... chez Lynn et qui vont jusqu' euh... L'Ampe et Alta qui traversent pour aller jusqu'à Henley... et qui descendent ensuite vers euh... Névin en... en barque... je pense que ça serait possible que je puisse faire un courrier pour lui envoyer à ma cousine quoi... c'est ça... donc euh... tu pourras certainement euh... euh... ah mais vous êtes au Yéline... oh j'avais oublié... euh... 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 zut zut zut... comment il s'appelle... ouh zut... zut zut zut... attends je vais retourner voir euh... la fiche de Morxon... tu as des paladins très particuliers dans cette zone géographique précise... euh... euh... des paladins euh... rahlala... ça va me revenir... oui... des paladins du Grand Souk... euh... euh... qui sont des paladins euh... qui ont une croyance euh... euh... qui paraît assez étrange... puisque le Grand Souk euh... c'est de base un... le nom d'un... d'une monstruosité euh... 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 je crois... mais bon bref euh... euh... c'est euh... 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 Et moi, en tant que chacha, j'ai pas un problème avec les paladins qui croient en un duras ? Non, parce que ça fait... Toi tu le sais, parce que t'es un érudit, t'as certainement dû te poser la question, au moins une fois par curiosité, ou une fois dans une taverne, de savoir pourquoi le grand souk, parce que c'est pas un mot usuel en alarian, ni dans ton coin. Et c'est là que je pense que t'as dû voir qu'en fait, de base, c'est une monstruosité rare. Et en fait, non, c'est vraiment des humains qui ont réhabilité ce nom à leur façon. Donc ça ne t'oppose pas de problème, même si le nom en soit... A priori, c'est pas vraiment un dieu, mais c'est une espèce de... Culte. De figure de prendre pour leur organisation, quoi. C'est ça. C'est ça. En fait, tout simplement, faire être paladins du grand souk, tu risques pas d'avoir beaucoup de pouvoirs venant de la divinité, mais au moins tu as la croyance. Ok, d'accord. Ouais, t'as un code, et ainsi de suite, quoi. C'est ça. Ben écoute, si je peux utiliser leur service pour envoyer un message à ma cousine, je vais lui faire un... Je vais lui faire le message, hein. Oui. Il y en a un moment où je suis tranquille avec Rusty, je lui fais mes... Avec mon courrier, j'envoie le vrai sceau, mais en même temps avec. Comme ça, elle le trouve. Et après, on peut négocier des faveurs auprès du but. On peut la peut-être aider, comme tu le souhaites. Ah oui, mais ça peut-être. Oui, oui, oui. Après, je sais pas de quelle manière on peut effectivement avoir des faveurs. Je pense que tu maîtrises mieux cet aspect-là que moi, mais... Écoute, je vais établir la lettre, hein. En faisant... Je me fais le messager de deux chevaliers qui sont quelque peu dans l'embarras, qui souhaiteraient, comment dire, faire appel à ses services afin de retrouver un objet qu'ils ont égaré ou qui leur a été subtilisé par des malandrins, sans doute, qui œuvraient peut-être dans le campement militaire. Peut-être même des espions, bon, qui travaillent pour l'ennemi et qui œuvrent pour, comment dire, miner les accords entre les différentes factions dans le camp qui cherchent à prouver des accords pour pouvoir s'entendre et s'aider mutuellement. Enfin bon, je fais tout un blablabla, hein. Oui. Que je, comment dire, que je... Ou j'explique bien tout ça, et pour demander si elle pourrait trouver pour ces personnes-là le sceau, le récupérer, ou au moins le détruire, pour qu'il ne soit pas utilisé de manière... de manière malencontreuse. Je soumettrai donc ce courrier à ces deux chevaliers pour qu'ils puissent l'avaliser de leur signature s'ils le souhaitent, pour bien dire que, effectivement, c'est leur demande à eux. Comme ça, elle pourra les tenir par les couilles si jamais il y a un souci. Plus tard. En soi, tu connais ta cousine, tu sais qu'elle aime bien rendre ce genre de service, car elle aime bien faire payer la taxe d'artificialisation du sol. En passant. Oui, pas tout ça. Il y a des fois des faveurs, il ne faut jamais en demander le paiement. C'est ça ! Les gens se débrouillent pour que les gens sachent qu'ils te soient redevables, mais tout le temps. Donc, en fait, ils sont au minimum polis avec toi, et ça change beaucoup de choses dans la vie. C'est ça, parce que tu sais qu'elle, elle va le trouver en... S'il y est, elle va le trouver en moins de deux secondes. Elle a un hibou avec elle. Le sceau, je vais le mettre dans le courrier. Quand je vais envoyer le courrier, je vais mettre le sceau dans un bloc de cire. Je vais le noyer dans un bloc de cire avec un gros smiley sur le... Sur le... S'il te plaît, ma cousine, pourrais-tu retrouver l'objet qui est dans la lettre que je t'envoie ? Merci ! Enfin, sous-entendu, tu vois. C'est les méchers qui ont signé en bas du courrier qui voudraient bien qu'on le retrouve. Je crois qu'en tout cas, vous allez avoir les faveurs de TV, je crois. Elle va bien rigoler. Et je vais en profiter, parce que je crois que j'ai ça. Et je vais rajouter un petit peu dans le courrier un petit peu de codage, pour lui expliquer comment on a mis la main sur le sceau, quoi. OK. Mais ça, je le mets dans un petit papier à part, pas dans la lettre. OK. Donc, ça sera dans le courrier, éventuellement enroulé sur le bloc de cire dans lequel il y a le sceau. Mais je ne code pas le message dans la lettre que les mecs signent. On est d'accord. Parce que le truc, la lettre que les mecs signent et Thilly, elle va peut-être un jour l'utiliser, on ne sait pas pourquoi et comment, mais pour faire chanter ces deux messieurs, ou le duc, pour une raison ou pour une autre, quoi. Oh, il y a des chances. Il y a des chances. Vu comment ils l'ont gonflé, je pense qu'elle va peut-être jouer à la fin. Mais bon, je t'explique quand même que ce n'est pas moi qui ai mis la main dessus. En fait, c'est Rusty qui a eu la très bonne idée de mettre la main là-dessus. Il l'a fait sans le savoir, en plus. Tu sais, dans la vie, il faut être au bon endroit, au bon moment, et surtout pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Si tu arrives à faire ça dans la vie, c'est déjà, c'est vachement bien déjà. Bon, et puis après, je vais envoyer le message via les... Donc, je le scelle, je le ferme, et ainsi de suite, pour que personne ne le voit, et qu'il n'y ait pas un débile qui se dit « Ah, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans, ou quelque chose, je veux le lire. » Surtout qu'on soit, en vrai, les plus gros débiles, c'est les... C'est les paladins du grand souk, qui, eux, font totalement confiance à leurs clients et ne regardent jamais ce qu'ils transportent. Vous la rassurez, maintenant, mon chevalier ? Vous la rassurez, maintenant ? Alors, bien entendu, vous n'avez pas fait la lettre de vendeux. Oui, bien sûr. Mais comment on leur a fait signer quelque chose ? Non, mais la lettre, je l'ai faite. La lettre officielle, je l'ai faite, avec la lettre de demande, et ainsi de suite. Parce qu'ils la signent. Par contre, le machin codé et le sceau dans la cire, et ainsi de suite, ça, non, ça, on est d'accord. Par contre, les frais de transport du courrier, c'est eux qui payent. On est d'accord. Je ne vais pas payer, en plus. C'est moi qui leur fais une faveur, quand même. C'est clair, moi, oui. Oui, d'accord, ok. Alors, est-ce qu'ils sont rassurés ? Oui, ils sont très rassurés, du coup, parce qu'ils disent qu'ils ont réservé leur... C'est ce qu'ils vont dire, qu'ils ont réservé leur tente à nier inorant le temps de leur retour, et que, du coup, ils iront récupérer la bague. Bon, ils essayent... Ils vont essayer d'entourlouper leur but avec cette histoire. Ça marchera tant bien, quoi. Et après, à un moment après, je dirige aussi, mais tiens que ces gars-là, là, du coup... Vu qu'au moins, les tiens, il ne faut surtout pas qu'ils meurent, ces gars, il faut les protéger. On pourrait avoir un jour besoin d'eux. Bon, on arrive dans combien de temps, on va voir votre maître ? Oh, ben, demain, dans l'après-midi, on y sera. On a juste à poursuivre un petit peu la route, et puis à monter un petit peu. Mais il est au courant qu'on arrive, là ? Oui, il est au courant qu'on arrive, oui, bien entendu, puisque, du coup, il nous a demandé. Et j'espère que nous n'allons pas avoir trop de retard. Normalement, nous sommes plutôt à l'heure. Et vous lui avez prévenu en disant qu'on est en route ? Oui. Et il sait qu'on arrive normalement demain. Oui. Comment vous voulez que le courrier qu'on vient d'envoyer ce matin arrive à 10 jours de route, et qu'éventuellement, ma cousine trouve votre objet, et qu'elle me le renvoie avant demain ? Ce n'est pas possible. Vous ne pouviez pas nous en parler avant ? Désolé, nous ne savions pas que vous aviez les compétences. Ce n'est pas moi qui suis désolé, mais je n'ai pas dit qu'elle va le trouver, l'objet. Bon, après, il y a des sorts qui permettent de trouver les objets. Ah oui, en fait, le matin dans la cire, il est emballé dans une feuille de plomb aussi. En fait, tu as pris toute la sécurité et la protection possible inimaginable. Oui, si je n'ai pas de feuille de plomb, je prends une pièce d'or, je la martèle pour faire une feuille, et puis je l'emballe dans une feuille d'or, une pièce d'or. Si je n'ai pas de plomb, je le fais avec une pièce d'or. Donc, ils vous diront également que leur plus grande inquiétude, en vérité, c'est qu'il y a la bague, et il y a aussi le fait que le chevalier Roland, qui a été sommé de revenir au château, n'est pas ici, alors qu'il a été essayant de nous y attendre, afin que nous puissions aller ensemble retrouver notre duc. Et c'est qui le chevalier Roland ? C'est le chevalier qui était censé aller à la rencontre du duc François, mais qui n'était pas au courant que la duchesse y était également. Or, on l'avait rencontré ou pas ? Non, vous ne l'aviez pas rencontré, par contre, oui, le village, vous aviez dit qu'il y avait un chevalier du duc de Berroise qui était également venu au château du duc de François. Et ça sentait fortement la soirée rock'n'roll. Oui, oui. Il était en route, il était parti un peu plus tard que nous. Oui, ça sent surtout le mec qui tombe du bel con. Tu te dis ça à voix haute ? Je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression que cette dame, soit elle travaille pour votre duc et elle a été envoyée en éclairage pour voir un petit peu ce qui se passe et négocier des choses, ou alors elle revient de mission et vient voir son vrai seigneur, donc l'autre duc, et elle rentre lui faire son rapport. À mon avis, c'est l'un ou l'autre. J'ai du mal à imaginer autre chose. En général, une duchesse a tendance à voyager avec sa cour, et là, je n'ai pas l'impression d'avoir vu sa cour. Non. C'est quelque chose de récurrent chez vous ? Non. Elle a dû partir avec sa suivante, seulement avec sa suivante, et pas avec le reste. Elle est avec le branle-pas de combat dans votre château, alors si je comprends. Une merdier, vous nous emmenez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et j'avoue que pour être tout à fait à sincère et vous, au bout de l'intérêt que porte le duc, avec cette demoiselle, ça me semble... Parce que si vous l'appelez la duchesse, c'est qu'elle est mariée au duc. Le vôtre, du coup, on est d'accord. Ils sont en plein préparatif pour se marier. Ok, c'est sa promise. Oui, c'est vrai qu'on dit sa prétendante, mais oui, c'est sa promise. Mais c'est normal qu'il nous promise à y voir... Non. Ailleurs ? Pendant... Ok, c'est que je me disais si. Alors, moi, dans mon royaume, les mariages entre nobles sont censés être vierges, les femmes. Donc, est-ce qu'elle le sera toujours pour le mariage ? Ou est-ce que c'est la même chose chez vous ? Alors, je pense que s'il la marie quand même, elle le sera quand même officiellement. Et après, finalement, avec un bon sort de restauration, on peut faire beaucoup de choses. Il ne faut pas rêver. On ne peut pas se le cacher, c'est vrai. Oui, c'est quelque chose qui est un peu... qui me dépasse un petit peu, mais je vous crois. Si une femme enceinte a du mal à enfanter, qu'on lui fait une césarienne pour récupérer le bébé, qu'après, on la referme, on balance un sort de soin pour qu'elle ne meure pas éventuellement de la césarienne, et qu'en plus, après, derrière, on met un petit sort de restauration pour enlever la cicatrice, personne ne saura jamais qu'elle a eu une césarienne. Oui, c'est vrai. Ça peut changer beaucoup de choses à la vie, cette histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lanceront dans la technologie de la magie, très vite. Dans notre monde. Tu vois Rusty, qui est pensif, qui regarde un peu les coins des plafonds de la tente ou de la taverne qu'il est. Ah oui ? Pas mal, ça. Je suppose. Je ne sais pas quoi, moi. en spécialiste de... Oui, je discutais avec un prêtre. Des trucs de prénatalité et tout ça, quoi. Mais voilà. Enfin, j'imagine que ça doit être faisable. Oui, oui. J'avoue que la magie divine, ce n'est pas trop mes spécialités, mais peut-être quelque chose à faire. Je vais y réfléchir. Alors, la magie divine et la magie profonde, des fois, il n'y a vraiment qu'une petite frontière. Alors, puisque tu y es, mon cher Rusty, à regarder ce qu'il y a autour, tu as pu remarquer dans le village quand vous êtes rentré, qu'il y avait une petite roulotte assez grande correspondant à une roulotte de Salta Bank de théâtreux présents et qui se sont mis juste à côté pour la soirée, à côté d'un d'un menhir au pied duquel... Enfin, il y a des inscriptions dessus et... Enfin, des inscriptions, il y a un symbole dessus. Je sens que c'est un jet de religion, ça. Non, même pas. Non. Avec un chaudron à l'intérieur duquel on a allumé une lampe qui illumine vers le haut, vers le menhir. Et eux, ils sont en train de jouer une petite comédie juste à côté. D'ailleurs, ces saltimbanques ne sont pas n'importe quoi puisque c'est assez... C'est assez... Comment dire ? C'est assez marrant puisque ce sont des elfes qui font les saltimbanques et qui racontent des histoires elfiques plutôt... plutôt rigolotes et en même temps ben, héroïques parce qu'il faut se foutre de la gueule des elfes, quand même. Autrement, dans le village, vous avez une grande majorité de gens qui... vous avez des artistes, bien entendu, mais particulièrement des chasseurs ou des droïdes. Voilà. Et le village est plutôt humain, pour le préciser. D'accord. Ah oui, du coup, j'étais resté en Russie, en... je ne sais pas. En Russie ou en Russie, c'est comme si je veux. J'aime peut-être s'il y a un peu plus d'humains prendre une apparence humaine même si j'ai une voix un peu rauque, un peu métallique. Effectivement, tu as une très bonne apparence d'humain, là. Ah ouais, t'inquiète pas, ça arrive. Ayez confiance. Ayez confiance, je suis là. Ah oui, c'est vrai. En plus, j'ai oublié de préciser, mais vous avez le point brillant aussi. Il ne faut pas l'oublier. J'ai tendance à l'oublier. T'as expliqué aux chevaliers que t'as tendance à changer d'apparence. Parce que moi, je le sais, mais les chevaliers, je ne sais pas s'ils sont au courant. Non. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec eux. Je ne sais pas du tout. Parce que moi, à la lutte, je m'y fais. Ce n'est pas un problème. J'ai pu comprendre un certain nombre de choses. Il y a des choses qui m'intriguent beaucoup quand même. Parce que les créatures artificielles avec un niveau d'intelligence et un égo comme le tien, c'est quand même carrément rare et mystérieux. Et donc, ça m'intéresse. Comment il arrive quand je me change ? Un mort sans ? Non, non, les chevaliers. Est-ce que tu te changes devant moi et qu'à un moment ou à un autre, je vois ton apparence dans la transformation, ton apparence originale de Forgelier. À un moment ou à un autre, tu dois voir mes moustaches, elles doivent friser quand je te vois faire. Ben, eux, ils ne sont pas rassurés du tout. Ils ont des yeux écarquillés, effrayés, ils ne tisent rien, mais tu vois qu'ils ne sont pas bien dans leur botte. D'ailleurs, Mao, si jamais tu veux faire un jet de perception. Dis-moi. Ouais. Parce que, oui, tu as dit que tu faisais attention. Oui, tu vois. Tu vois qu'il y a un cristal qui est incrusté au centre de Rusty qui brille. Oh mon Dieu. Voilà. Tu titilles trop la faiblesse de ce chat. ça brille d'un cristal violet. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais je crois que vous êtes fatigué, non ? Oh oui. Vous allez dormir. Je crois qu'on va dormir, effectivement. Je crois que ça vaut peut-être mieux pour tout le monde. moi, je vais aller me faire un lécho. Je t'ai pas de gueule. Vous connaissez où on va dormir ce soir. Enfin, où vous allez dormir. Tu vois qu'il se mélange un peu. Où on dort. Eh bien, effectivement, tu as une petite auberge juste dans le coin qui est la taverne de l'ombre. J'espère qu'elle est pas trop obscur dans les ténèbres. non, au contraire. Nous te dirons grâce parce que du coup, ils ont reconnu les chevaliers et grâce au duc de Berroise, nous sommes protégés par la lumière du duc. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Je vous suis. D'ailleurs, vous êtes à combien de kilomètres de trucs ? Je pense que vous... Faites-moi un petit jet de perception quand même parce que c'est un petit peu comme si vous étiez quand même un petit peu loin quand même. Vous le verrez un peu mieux le matin. On est en 33 kilomètres. 13. Mahou Mahou 23. Ah oui. OK. Parce que comme vous êtes au crépus vous savez un petit peu loin des lumières que vous voyez. Alors, je vois dans le noir et dans les ténèbres jusqu'à 36 mètres. C'est comme si on était en plein jour. Oui. Mais là, c'est vraiment très loin. Dans le crépuscule, tu vas voir des lumières qui se dessinent un petit peu loin quand tu seras dans le village et les chevaliers te diront qu'il s'agit du château du duc qui est encore très loin mais qui est visible d'ici. Juste pour hors-RP, on y va pourquoi exactement de le voir ? Pour essayer de récupérer des soldats. Ah oui, c'est ça. Des fois, je suis en retard au niveau du replay mais là, ce soir, ça va. Je suis à jour. Honnêtement, je ne sais plus trop, je crois que Tiddy m'a demandé d'y aller, c'est tout. Tiddy m'a demandé d'y aller, de donner un coup de main à ces messieurs et comme il y avait un monsieur là qui pouvait changer de forme et qui ressemblait à une espèce de golem intelligent, je me suis dit il faut que j'aille là-bas, c'est pas possible. Je crois qu'il faut que Rusty, il arrive à avoir des soldats qui viennent en aide aux gobelins dans le sud pour que les gobelins à leur tour amènent des soldats gobelins à l'aide d'Alarian et que du coup, ils avaient besoin d'aide pour régler un problème chez eux et du coup, si leur problème chez eux était réglé, ils avaient de nouveau leur armée à elle qui était de nouveau disponible pour être redispatché sur d'autres fronts et donc éventuellement servir d'allée. Effectivement, il y avait un truc comme ça. Voilà. Mais ça, c'est Rusty, c'est pas du tout Mahomao, Mahomao. Ah si, Mahomao, c'était le but, c'était effectivement que tout ça, ça marche pour que justement l'armée des gobelins soit délestée de leurs problèmes et puisse être redirigée vers l'armée pour laquelle Tilly travaille. Voilà, c'est ça le truc. Et Tilly comptait sur toi parce que comme physiquement tu ressembles à la famille, ça lui permet d'exporter le visage de la famille à l'extérieur de Vigny-Lonorand là où elle ne bouge jamais. et accessoirement Rusty quand on se raconte tous les deux te dira j'espère que vous savez parler parce que après c'est pas trop ma réussite. Parler n'est jamais un problème. Le problème c'est qu'est-ce qu'ils vont vouloir vous écouter ? Ce qui est marrant dans l'histoire c'est que terre à terre dans les jets il y en a un qui est bon en perspicacité et l'autre qui est bon en perception. Alors qu'a priori je pense que c'est les mêmes c'est les mêmes indices ? Non perception c'est plutôt les sens et la perspicacité c'est la compréhension des choses en fait. Oui mais je veux dire au niveau au niveau des scores pour l'instant c'est Rusty qui est meilleur en perspicacité et toi en perception. Ah oui clairement. Oui mais ça nous aide ça fait de nous de très bons radars. Donc voilà ce qui va se passer je ne sais plus si moi vous aviez dit que vous faisiez quelque chose à part ça. On va aller à l'auberge Oui vous allez à l'auberge des ombres où du coup vous allez avoir un humain du nom de Wouford qui va vous accueillir dans sa taverne Bonsoir tabernier Comment allez-vous ? Nous sommes arrivés nous sommes de passage Tout se passe bien dans la région ? Ouais ça peut aller Cool tant mieux Je déteste les mauvaises comment dire les mauvaises rencontres mais bon je pense que à un jour de marche du château du duc il ne devrait pas y avoir de problème sur les routes n'est-ce pas ? Il n'y a aucun problème Merci au duc C'est parfait D'ailleurs D'ailleurs c'est à travers ces messieurs là et je lui montre les deux chevaliers Je les avais aperçus Bonjour chevalier Je t'ai coupé Et du coup vous remarquez que la taverne est loin d'être la taverne de l'ombre est loin d'être vide Il y a 7-8 personnes dedans En majorité des femmes des femmes humaines quelques elfes un alphelin un an deux alphelins un an qui du coup sont habillés différemment les uns des autres les femmes sont plutôt entre elles en robe non pas de soirée mais plutôt en robe de magie et elles sont visiblement en train de s'adonner à une beuverie certainement bien méritée Au pied du bar visiblement c'est plus de la liqueur a priori Elles boivent dans des godets ou dans des Ah oui dans des grands godets et d'ailleurs c'est assez impressionné parce que c'est pas le genre de liqueur que tu boirais dans un grand godet Ok 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 Dacar Donc certaines sont un peu d'équerre déjà Je donne des coups d'épaule le chevalier mais comme je suis tout petit les coups d'épaule ils finissent dans les cuisses des deux gars et je fais les gars si vous voulez comment dire vous trouver une copine pour ce soir je crois que c'est bien parti il y en a bien une ou deux qui se sent il y en a bien une ou deux ces deux moiselles qui doivent se sentir disponibles pour ce soir Ah zut parce que je vais être obligé de dire quelque chose je sens que le joueur Ocaris va tout de suite comprendre Et du coup l'un des deux chevaliers va dire Ah non sorcière comment ça sorcière vous savez c'est comment ça sorcière je les regarde c'est des sorcières un jour de marche du duc ils n'avaient pas rigolé ou quoi du coup il essaye de se rapprocher de ton oreille il y a des sorcières qui dans le coin font du trafic de ne sais quoi d'objet magique bien entendu sans doute mais ça n'a jamais été séparé et là elles ont certainement réussi à toucher le jackpot et sont en train de fêter ça dignement Et c'est qui ce monsieur pote je ne sais pas il y en a qui disent que le coeur de leur trafic se passe en Ennely ok moi je vais voir ça m'intéresse des trucs magiques vous dites je commence à aller vers les dames en passant je fais un petit détour auprès de l'aubergiste je fais un chèvre chaud s'il vous plaît avec du miel et un peu de cardabone merci si vous avez de l'herbe à chat avec cool je vais voir les deux mois des dames bonsoir avec un magnifique sourire de Félix avec une dentition de carnassier quand même et les yeux qui moi je passe derrière mao mao et je fais il souhaiterait un lait de chèvre et pas une chèvre attends 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 parce que y'a point brillant derrière je me sens qu'on va finir cette histoire qui une fois une fois derrière Rusty et avoir entendu Rusty dire non non juste du lait de chèvre et pas une chèvre pour le monsieur point brillant dire oh mais s'il veut pas de la chèvre moi je la prends de toute façon c'est auprès de ces messieurs et moi du coup est-ce qu'il y a un foyer où il y a quelque chose où il y a un foyer c'était des dames alors il y a parce que du coup pour finir il y a le nain et les deux half l'un qui se trouvent au niveau du bar le nain a l'air d'être plutôt armuré contrairement aux half l'un qui ont l'air d'être un petit peu plus festif non le half l'un il y a un half l'un quand même qui est plutôt genre seigneur de guerre tu vois et effectivement il y a un foyer où se trouve une elfe qui est d'ailleurs assise devant directement sur le sol après il y a des chaises si tu veux t'asseoir ou un banc bon je m'installe je pense qu'avec un point brillant on prend une table j'essaie de rester dans les je veux dire la zone ouais peut-être dans les une dizaine de mètres des foyers la salle elle fait combien de distance c'est bien que tu me le dises parce que j'allais y venir tu me lances à faire chez lui c'est gentil parce que du coup la taverne est quand même malgré tout assez petite quand même ce qui fait que en particulier alors toi ça peut encore aller parce que tu t'es un petit peu changé donc ça me passe un petit peu mieux mais par contre point brillant il peut pas changer ce qui fait que lui il se froite un petit peu à tout le monde y compris à l'une des sorcières il se frotte aussi on a en passant pour aller jusqu'au banc donc ça fait râler un petit peu les gens en vrai je crois que je suis encore pire que lui parce que moi je fais deux mètres je te rappelle oui attends je regarde mais je crois que lui aussi même si c'est vrai que j'ai une apparence un peu plus svelte et réellement je le suis pas non oui donc il est et sa densité corporelle c'est pas la même il est fait de métal alors j'ai pas sa taille sur la fiche là mais il fait 150 kg donc à mon avis moi je fais 138 kg donc je suis pas très et du coup je alors est-ce que tu peux me faire juste un des 20 moi oui 4 sans blague ok je m'attendais pas trop à ça après j'ai demandé un jet de dés donc je l'assume vous saviez que je vous avais dit que sur la table des sorcières il y en avait qui étaient déjà des caires oui quand tu passes toi parce que tu passes devant point brillant tu as tendance un petit peu à la bousculer tu sais une fille qui était un petit peu la tête sur la table et un petit peu vaseuse un petit peu endormie tu vois tu la pousses un tout petit peu ce qui fait qu'elle se retrouve juste sur le bout du banc et un petit peu décalé sur la table et c'est cool le sol attends 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 parce que du coup elle tombe pas c'était un petit peu chaud tu vois mais problème c'est que moi il n'y a pas un bruit qui arrive derrière c'est que ouais mais moi je peux mettre 40 et 25 kilos tu as alors quand il me tombe dessus ça va être difficile non non ça va aller mais par contre quand poids brillant passe il y a le manche de sa hache qui se prend dans le coude de la fille qui du coup enlève le bras de la fille qui tenait la tête de la fille et effectivement la fille se trâle par terre et effectivement se cogne un petit peu durement au sol pour brillant s'en fout il continue sa route oui mais moi si je peux un peu la rattraper pour éviter qu'elle s'expose le crâne un truc comme ça je vais essayer quoi je vais au moins essayer de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui amortisse le choc qu'il ne se passe pas trop mal et tu fais alors juste pour la question pratique tu fais comment pour la retenir je me dépêche je pourrais au moins interposer mon bras entre son crâne et le sol pour que mon bras lui serve d'amortisseur ou un truc comme ça parce que du coup je sais pas je fais un jet d'acrobatie pour me me faufiler pour y arriver à faire ça peut-être je sais pas ouais s'il fait un petit jet d'acrobatie ok et du coup rustic se retourne et dit ou pardonnez-nous vous étiez mal installé attend attend parce que oui tu vas le dire mais du coup non du coup c'est ma houmau c'était important que tu me dises comment tu le faisais parce qu'en fait comme elle a eu une petite houle qui est passée dans son dos effectivement quand au moment où tu mets ton bras tu remarques qu'elle a une réaction un petit peu un petit peu soudaine et elle vomit par terre heureusement c'est pas sur toi et c'est pour ça que je voulais savoir si tu te mettais devant ou pas parce que après si je me fais venir dessus tant pis ah t'as juste dit que tu mettais ton bras donc du coup normalement tu te prends rien le but c'est qu'elle se fait comment dire qu'elle ne mette pas un coup de boule sur le sol comme ça après effectivement si moi je me fais attraper parce que moi je fais 25 kilos donc pour servir de coussin amortisseur il n'y a pas grand chose quand même le bout de viande il n'est pas énorme pour servir de coussin amortisseur après il y a du poil soyeux tout ça voilà je vais pouvoir me le jouer avec ah j'ai mal au bras je vais pouvoir me faire consoler mon bobo alors de son côté il va rien se passer de plus on va essayer de jouer là dessus j'ai un petit petit chef il y a un bobo alors du côté de la fille il va rien se passer de plus parce que quand je dis qu'elle est d'équerre elle est bien d'équerre je pense que elle est à la limite de passer et être voilà elle elle va se rasseoir elle va se rendre compte de rien et sans doute qu'elle se rappellera de rien le lendemain elle va se rasseoir elle va remettre la tête sur la table et elle va se rendormir tout de suite par contre les autres filles que tu avais commencé un petit peu à aller voir elle elle te voit faire ça alors elles vont réagir à un degré différent parce qu'elles sont toutes à des degrés différents mais donc il y en a qui vont te sourire de façon un petit peu dégueulasse et d'autres et d'autres qui vont te sourire on peut vous offrir un verre messire appelez moi mao mao messire c'est trop d'honneur merci je ne suis pas je ne suis pas de la noblesse mais j'ai commandé un chèvre chaud il devrait arriver mais si vous voulez je peux me joindre à votre table ce sera avec plaisir ils ont réagi face à ma petite remarque je vous présente mes compagnons de voyage Rusty et Pointbrillant ils peuvent nous nous rejoindre alors il y en a certaines qui vont faire juste l'aller-retour entre le Brillant et la fille sur la table s'il n'a pas fait exprès s'ils veulent tavernier Wofford amène donc une table en plus s'il te plaît et du coup Pointbrillant Pointbrillant regarde le tavernier et il fait toi tu serres ma bière et ma chèvre je m'occupe de la table et Pointbrillant va chercher une table la prend et la met juste au bout de là où sont les femmes et tu vois que lui attends je vais faire un petit jet de perspicacité quand même parce que ça sent le truc le mec qui va prendre la table qui sert en fait à un autre groupe dans un autre coin de la salle je le sens non c'est en fait c'est pas ça du tout c'est qu'en fait il va prendre la table et la poser à côté des femmes de sorte que son biceps frôle l'une des jeunes femmes qui se trouve en bout de table tu vois style pour que ses muscles soient bien invisibles ouais il arrive et du coup il va la poser il va aller chercher l'un des bancs qui se trouve pas loin de l'elfe au pied du feu donc à mon avis Rustic si tu voulais aller près du feu sur le banc tu ne pourras pas je suis à 18 mètres si on s'installe là où il a installé la table ouais t'as moins 18 mètres du coup tu ne mets pas à table avec eux tu restes un petit peu à l'écart je vais me mettre à la table avec eux mais au moment où je m'installe je fais quelques gestes discrètement derrière moi en direction du foyer et je fais apparaître un couple de jeunes gens qui sont en train de danser ah ok 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 voir comment ils réagissent eh bien elles réagissent très très bien elles sont très enthousiastes je le fais au niveau du foyer pour l'elfe seulement pas forcément pour oui mais alors du coup les sorcières vont tout de suite rebondir sur l'occasion et du coup apprécier le spectacle le half l'artiste et le nain vont aussi être très amusés d'ailleurs le half l'in qui est artiste va tout de suite aller danser avec ce jeune couple même si c'est une illusion et le nige c'est réellement du feu ok et ok et l'elfe qui se trouve au sol assise devant le feu tu as dû un compter c'est ça non c'est somatique donc c'est que les gestes ok je pense qu'elle te voit quand même du coup on essaie de le faire concrètement mais oui oui et puis bon les sortières vont d'une façon ou d'une autre avoir démasqué il y en a au moins une dans les dans les six personnes qui contrôlent la magie qui vont t'avoir éclairé du coup l'elfe qui se trouve au sol va juste se retourner vers toi et te faire un sourire de remerciement et je l'invite à nous rejoindre et sinon à part ça à table tu roules pas des mécaniques non donc à table les jeunes femmes réagissent pas de la même façon celles qui rigolaient de façon délai sont continuées dans dans leur discussion où elles parlent trop fort et effectivement elles parlent beaucoup d'Henley celles qui il y en a deux qui sont un petit peu à l'écart qui sont un peu moins larguées que les autres celles qui sont au bout de table du coup qui vous regarde tous les trois tous les quatre puisque du coup ben non pas forcément l'elfe tous les trois alors messieurs d'où est-ce qu'on vient comme ça je n'arrive pas à me rappeler du nom de la pique ni lino Laurent de lino Laurent ah oh nous on vient du Talban ah oui oui et comment ça se passe là-bas parce que c'est un peu enfin vous savez bien qu'en ce moment les routes avec la guerre tout ça ça craint quand même pas mal quand on voyage en vrai c'est surtout le Talban vous savez c'est une terre mystérieuse il y a plein de dangers là-bas ah oui il faut que j'y aille je n'y suis jamais allé mais c'est effectivement ce que vous dites il y a plein de trucs à découvrir ça 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 m'intéresse sachez-le c'est un endroit où les gens sont cupides et il y a les morts qui héros de partout qui peut à chaque instant vous faire passer de de la vie à la non-vie et pourtant ne jamais vous permettre de reposer en paix c'est pour ceci que nous venons de temps en temps dans le coin c'est ça ce que j'appelle les trucs pas cool ouais mais je vous déconseille quand même d'y aller c'est dangereux bon pourquoi elle est mort vous savez les morts ça se brûte bien ouais mais ils sont beaucoup par marée comme les flots qui des fois s'abattent sur les murs de lignes vous n'arrivez pas à tuer vraiment on les tue ils reviennent mais toujours et on les retue et ils reviennent encore je vois que il n'y a pas que chez moi les problèmes des morts qui se relèvent vous avez aussi des problèmes de mort qui se réveillent mais où d'où venez-vous vous n'avez pas de Néline O'Laurent il n'y a pas de mort Néline O'Laurent je viens de loin je poche de la tête pour avoir aimé ce qu'il dit vous vous venez de loin c'est à dire je crois pas qu'il y ait des cartes actuellement dans la région qui décrivent l'endroit d'où il vient c'est très intéressant ça et ça porte un nom donc vraiment loin enfin tout dépend parce que l'endroit d'où je viens dont je suis originaire effectivement est très très loin mais l'endroit d'où je suis parti de votre royaume ou terre je crois que vous l'appelez c'est encore plus loin dans les cartes que j'ai pu voir de votre royaume je n'ai pas trouvé mon bien vous êtes venu comment jusqu'ici à pied alors j'ai été à pied jusqu'à un village qui s'appelle Nîle-en-Laurent puis après j'ai pris un Pégase non c'est quoi c'est des griffons que j'ai pris oui des griffons puis après j'ai pris un griffon pour aller au milieu d'un volcan il s'est passé ce qui s'est passé après j'ai repris un griffon pour retourner à Nîle-en-en-Laurent et puis après on a pris une barque pour aller jusqu'à Yastable Green et puis après on a marché jusqu'à Staph vous l'avez eu comment votre griffon j'ai une copine droïde qui nous l'a prêté vous formez un sacré duo tous les trois entre grands costauds merci là tu fais le fier tu sais ah non c'est pas moi non et en plus c'est même pas c'est même pas Rusty du coup je l'avais repris mais Rusty il l'a pris quand même oui et non mais c'est bien vous faites secret équipe c'est dommage que nous n'ayons pas suffisamment d'hommes dans notre équipe et vous vous venez d'où du Talban et c'est où le Talban c'est à l'ouest un peu plus loin mais écoute un peu quand elle parle de l'autre je situe pas je suis je te rappelle que à l'ouest de l'autre côté de la frontière du Yélin tu vois je mets mon doigt dans le dans le dans le chèvre chaud et avec l'humilité du chèvre chaud je décide vite fait une carte sur la table et je te dis on est là et le Talban c'est là-bas à l'ouest alors encore un nouveau pénit alors pour décrire ce que du coup vous allez être servis à table et 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 manger d'histoire géo et moyen alors tu vas voir mon cher mon cher mao mao quelque chose qui va je pense beaucoup te satisfaire tu vas voir une truite un filet de truite dans une sauce de de fromage de chèvre bien liquide donc tu l'auras ton lait de chèvre mais dans avec le poisson ah c'est pour moi ça oui oui je regarde le tabernet je lui fais je vous aime vous savez parler aux clients et bien sûr il va t'avoir mis un petit un petit bol avec un liquide blanc il te dit vous demanderez des nouvelles tu sens à l'odeur qu'il y a certainement pas que du lait dedans mais peut-être qu'il y en a on va savoir ok je vais consciencieusement laper mon breuvage et effectivement il n'y a pas de lait dedans c'est certainement de la liqueur de ton côté Rusty tu avais rien commandé je crois si j'avais rien commandé et on va quand même du coup dans le doute ils vont t'avoir il va t'avoir mis une petite une petite assiette de biscuits de sarrasin directement comme ça avec des petits carrés de fromage et une panne de bière en ce qui concerne Point brillant qui a demandé qui a demandé une chèvre entière il se retrouve un petit peu déçu puisqu'on lui met deux assiettes de purée une orange l'autre verte autant dire que ça lui plaît moyennement et on lui met également aussi une petite frite avec de la salade dans son assiette on lui met quand même histoire qu'il ne râle pas trop on lui met quand même deux chopes de bière on lui dit même qu'il y en a une des deux qui est gratuite des fois que mais ceci étant Point brillant il fait un petit peu la gueule voilà il se sent un petit peu arnaqué sur le coup il a demandé une chèvre et on lui amène pas vraiment une chèvre il semblerait que ce soit les chèvres de la région est-ce que tu le dis vraiment ? oui je le dis vraiment je te rappelle que mon personnage n'est pas de la région donc pour lui quand il entend qu'il commande une chèvre et qu'on apporte ça il comprend que c'est une chèvre alors point brillant je regarde quand même sa fiche qui n'est pas forcément très très malin du coup fera un petit grognement en relevant la tête vers toi et te dit ça c'est pas une chèvre c'est une purée de carottes et une purée de salade et de la salade avec de la truite ouais bon ça c'est bon c'est une truite ou d'appuyer comme ça non non mais c'est une truite un poisson oui oui je suis d'accord mais comme je ne suis pas je te rappelle que je découvre les mets culinaires de votre région du coup j'apprends également mais je serai là pour la prochaine fois merci et ceci étant il ne se décompte mon spa tu vois après t'avoir dit ça il te dit il tourne la tête un petit peu brusquement vers l'une des femmes et il dit je pense qu'après je vais encore avoir faim alors elles ne sont pas comestibles et je compte les femmes c'est pas de ce genre d'appétit là quand il parle ah ok surtout que en fait la femme qui se retrouve face à Pointbrillon qui lui dit ça quasiment en face des yeux elle de son côté je pense que elle a été dessoulée en moins de deux secondes après que j'ai dit ça c'est ça ? non juste après que Pointbrillon les regardait dans les yeux en lui disant qu'il aurait encore faim après tout d'un coup elle a oublié qu'elle avait bu ça existait plus l'alcool l'alcool était parti en cours je me penche vers la jeune fille et je me dis c'est peut-être sa manière de draguer oui certainement et j'en ai déjà entendu parler mais c'est un peu brutal monseigneur du coup elle le dit en touchant les muscles de de Pointbrillon et Pointbrillon dit du coup de fois il le prend la main de la jeune femme puis il ramène sur ses mains un petit peu argentées tu vois tavernier tavernier oui mes amis alors je montre le couple là ils peuvent manger dans une chambre parce que là je crois qu'ils sont pressés et du coup Pointbrillon te regarde t'inquiète pas faut prendre le temps faut manger d'abord même si c'est qu'une purée de carotte la carotte c'est bon pour je serre le poing et l'avant-bras c'est pas mal pour ça aussi ah oui comment ça se passe le sexe exactement alors alors je ne sais pas si tu as bien choisi ton moment mais bon tant pis pour toi parce que je te ferais signaler que Pointbrillon a deux purées en face de lui mais justement comme c'est le moment où ils en parlent donc il va se servir de de sa purée verte il va te montrer comment il fait avec avec un ustensile qu'il trouvera par là peut-être un petit bâton et ensuite il utilisera ce même bâton pour te faire le dessin dans la purée dans la purée orange il est très pédagogue je me lance il est très pédagogue je ne vais pas laisser la truite refroidir de toute façon Pointbrillon pendant qu'il est en train de faire les dessins tu peux remarquer que la truite il l'a prise par la queue et qu'il est en train de se la manger avec les arêtes et moi du coup je m'approche d'une des jeunes filles et je leur fais et que pensez-vous de ces deux hommes chevaliers là-bas qui sont nobles qui font partie de la noblesse du duc ah les pauvres je crois qu'ils ont besoin de réconfort ah ouais les pauvres il y avait quelque chose au duc non il n'y a rien arrivé au duc à part la perte de son saut mais il a perdu son saut je te mets un coup de patte sous la table mais il n'a pas perdu un saut puisqu'il y en a deux là-bas on lui ramène ah bah oui ils se perdent vite ces machins-là ils ont bruit ta cheval ils se perdent le meilleur dans le poisson en fait c'est les joues en décortiquant les deux joues de la truite ça c'est le meilleur dans un poisson ce qui paraît c'est la première chose qui est trouvée lorsque la pêche moi je dirais que le meilleur dans le poisson ça serait c'est quand même la sauce qui va avec après tout dépend de comment la sauce est faite la purée la soirée à la con mais Rusty pour lui c'est très terre-à-terre pour lui il voit l'aspect cuisine d'ailleurs tu remarqueras que elle autant elle va avoir tout de suite compris que que mao mao a compris autant elle va être juste morte de rire quand elle va entendre la réflexion de Rusty et celles qui sont à côté qui n'ont absolument pas entendu la conversation on rigole deux fois plus deux fois plus fort à la van alors qu'elles n'ont rien compris de ce qui se passe je l'aime ce Rusty et du côté de Pointbrillant effectivement tu vas remarquer que assez vite une fois qu'il aura fini son dessin sur la purée il va commencer un petit peu à parler à voix basse à la fille bon alors il n'a pas une voix super super discrète donc vous allez entendre qu'ils ont prévu de se voir en dehors voilà et je pense qu'il va y avoir plein de demi-hork dans pas longtemps je pense que dans un monde de magie l'équivalent de la pilule ça existe oui et puis je pense difficilement que ça fasse peur à une sorcière oui attends c'est vraiment des sorcières ou c'est des entre guillemets des ensorceleuses ah oui c'est vrai des deux des dessins que c'est des sorcières c'est la même chose de toute façon on est d'accord que nos personnages ne savent pas qui sont des sorcières c'est horaire qu'on le sait en vrai en vrai vous avez certainement vu des baguettes peut-être une orbe alors comme ça vous êtes utilisatrice de magie ouais des fois ça nous arrive oh et on est capable de magie oh de la magie étoilée on 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 transforme la vie des gens avec un côté obscur ou une vision obscure de la vie et on y met des petites étoiles et pas sur moi bien sûr mais vous pouvez me montrer dans la taverne vous voulez vous voulez nous montrer vous voulez qu'on vous montre quoi bah vous montre ma magie enfin vous montrer votre magie je vous montre la mienne je suis désolé mais moi si je vous montre ma magie vous verrez plus rien je vais m'abstenir pourquoi quand vous utilisez la magie vous êtes invisible je verrai plus rien alors je vais essayer de lui faire faire de la magie qui te fasse pas trop mal comment ah je dis pas sur moi mais oui justement je pense pas qu'il y ait du monde qui soit vraiment consentant paris ah quelqu'un est consentant pour faire des tests de magie ah oui ça c'est beau ça euh je crie ça dans le dans la taverne oui oui ceci dit tu vas voir les deux sorcières se se lever une se détacher un petit peu de Garoc de Garoc de Poingbrillant elles vont se regarder l'une et l'autre se faire une sorte de petite représentation à se décaler un petit peu derrière vous elles vont incanter faire des petits gestes et vous allez avoir deux fois trois sorcières qui se ressemblent oh c'est cool ça ça je sais pas faire par contre non et Garoc lui qui est un petit peu con con il dit oh génial je vais en avoir trois ce soir ça fait gaffe hein parce qu'à trois contre un elles vont bouffer tout cru c'est pas grave est-ce que vous voulez nous montrer à votre tour votre magie messieurs Rusty vous êtes sûr que ici ça ne me fera rien effectivement comme tu es un petit peu haranguer tout le monde ce que tu as vu c'est la jeune elfe qui je vais peut-être te faire attention à ce que je dis oui c'est bien ce que je pensais je vais peut-être te laisser faire un petit jet de perspicacité quand même pas pour l'instant même mais pour le long vu que tu étais à côté d'elle 19 ouais tu as remarqué qu'elle était très très attentionnée envers toi très très chaleureuse voir trop mais certainement pas enfin tu sais pas en fait mais très chaleureuse peut-être un peu trop et elle elle te dira mais oui bien sûr montre nous montre nous on attend que ça vas-y montre-moi je lève en sourcil vous êtes sûr oui bien sûr d'ailleurs tu remarqueras aussi l'alfelin qui qui avec le nain alors le nain il est en train de danser avec les flammes là avec son copain l'autre l'autre alfelin mais oui oui mais l'alfelin qui est resté au comptoir lui c'est pareil il est la tête sur le menton tu vois il a arrêté de boire sa bière depuis un moment depuis que tu as tu as parlé à haute voix de la magie il te regarde avec beaucoup de beaucoup d'intérêt et d'ailleurs tu remarqueras qu'il a un regard assez particulier il a des yeux ambrés qui sont assez impressionnants alors petite question il faut que tu me dises la taverne et de quoi est faite la taverne la taverne pardon la taverne est faite d'un chaume très inflammable du coup et faite de terre mélangée avec du fumier pour faire les murs donc ça peut très bien brûler sauf la cheminée j'ai pas entendu j'ai entendu du cheminée sauf la cheminée qui est faite pour ça mais le reste n'est pas faite pour accueillir du feu je vois je vois et il y a combien de hauteur sous plafond il y a 2,50 m tu dirais qu'elle peut accueillir des tailles tailles M tailles G des tailles M elle peut pas accueillir des tailles G ok tu vois Rusty qui commence à incanter et 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 Ypsalmodi aussi et au bout d'un moment il se met à quatre pattes et il grossit 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 il prend une taille G puis une taille TG et il a une trompe qui commence à pousser et il se transforme en Mammouth oui d'accord oui 2,50 m ça fait combien en garrot le Mammouth c'est taille TG le Mammouth c'est comme un éléphant donc ça fait 3 mètres minimum oui donc le Mammouth ça fait ça fait 3,4 mètres en fait regarde le problème c'est les défenses quand je regarde des squelettes de Mammouth adultes et ainsi de suite les défenses elles prennent presque autant de volume que le tronc en fait c'est t'as les dents elles partent à 5 ou 6 mètres en avant c'est la plus énorme si je me rappelle bien alors du coup ce qui va se passer c'est que les sorcières même sauf celles qui sont vraiment des caires qui elles sont endormies donc il y en a deux qui sont complètement stone mais les autres il y en a une qui va recracher ce qu'elle est en train de boire et la plupart d'entre elles y compris l'oeuf qui est en face de toi Rusty vont tous vont toutes se diriger vers toi il y en a une qui va dire au moins mais quel con mais pas ici et du coup elles vont toutes te porter jusqu'à l'extérieur c'est pas la peine il peut pas prendre plus de place que que l'espace disponible justement vu l'auberge à mon avis tu risques de prendre l'espace entier de l'auberge du coup tu sais le toit de choc qui est sur la tête tu sais et du coup juste avant que tu sois trop grand elles t'ont amené dehors parce qu'elles s'y sont mis toutes ensemble il faut qu'elles fassent des jets de force j'ai 138 enfin je suis à 138 kilos de base mais si je grossis ouais mais 6 mètres à 7 quoi ok donc à 7 c'est un vrai sort de métamorphose la type oui c'est un métamorphose et puis en vrai en vrai sincèrement si elles ont du mal t'inquiète pas il y a quelqu'un qui s'y mettra aussi mais il s'y mettra pas parce que lui de son côté il verra que les filles s'y portent bien et et tu as des pattes tu peux sortir si tu veux et ta ta point brillant qui va te regarder Mao et te dire purée le petit salaud il a caché son jeu nous on entraîne galérer depuis au moins une demi-heure pour essayer de les avoir pour nous et lui à lui tout seul en moins de deux secondes il arrive à les avoir toutes pour lui c'est dégueulasse ça c'est le talent tu vois et du coup il te dira pour la peine je ne l'aiderai vraiment pas mais vraiment pas qui profite de ce moment occupe-toi de ta copine elle est avec lui maintenant elle est partie bah ouais ah oui bah ça c'est con bah celle qui était avec toi c'est pareil elle est partie elle est en train de porter t'es rosti aussi non mais moi c'est pas très grave moi c'est pas grave moi je tu sais que je suis comment dire moi j'aime bien quand il y a du poil et du coup tu transformes je lève ma patte tu sais tu vois les coussinets qui apparaître et puis qui et s'il y a un peu de griffe c'est bien aussi tu vois et tu te souviens tu te souviens aussi que je t'ai dit qu'à l'extérieur il y avait rôdeur et enfin des chasseurs et des druides tout à fait oui oui parce que du coup tu es un petit peu sorti sorti brusquement de la taverne et assez rapidement tu vas avoir deux chasseurs qui arrivent l'arc l'arc tendu prêt à tirer et tu vas avoir du coup les sorcières qui enfin tu vas en avoir deux qui vont se mettre juste devant toi donc ça signifie pas grand chose parce que t'es bien plus grand qu'elle mais bon bref ne tirez pas c'est c'est un camarade à nous et l'autre non c'est un mammouth qui était dans une taverne et là je lui parle dans sa tête au chasseur en disant je suis Rusty et je ne suis pas un mammouth et tu remarques également que tu viens de ruiner la pièce de théâtre qui était en train de se faire jouer par les elfes un petit peu plus loin puisque actuellement ils n'ont plus de public puisque le public tu l'as donc de leur côté ils ne sont pas du tout impressionnés ils sont en train de visiblement en train de se pouiller la gueule sur la scène là-bas et les chasseurs du coup vont abaisser leurs armes parce que de toute façon les droits ne vont pas être d'accord pour qu'ils tirent ils vont se rapprocher de toi comme il y en a et tu lui as parlé dans la tête Rusty et là je fais je fais oui mais tu sais version mammouth tu sais avec la trompe et le bruit et depuis quand les mammouths sont métamorphes alors je suis désolé mais j'ai mon ordi qui vient de me déconnecter il s'est éteint et il a redémarré direct ça arrive ça m'arrive aussi moi c'est la première fois que c'est un truc pareil m'arrive j'ai l'ordi genre l'ordi il me dit j'ai rencontré un problème je redémarre salut c'est la première fois que je vois ça oui c'est enfin maintenant rien ne m'étonne mais c'est chiant surtout et du coup je m'assoie ouais à la façon un peu dans le chien tu sais et je discute avec le chasseur du coup et et s'il comprend pas je lui dirais dans la tête bah en fait tu vas avoir quand même si tu restes comme ça tu vas avoir un débat qui va s'enchaîner entre les chasseurs et les droïdes pour rester parce que les chasseurs de leur côté ils sont en train d'affûter leur couteau quand même et du coup tu es plus mammouth ou ou humain mais je suis un humain métamorphosé un mammouth ah ouais et t'en as d'autres des copains comme toi je ne sais pas 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 mais elle a fait bien longtemps que je ne les ai pas vus d'ailleurs tu ne remarqueras que les sorcières sont très attentives à ta réponse à ce moment là oui mais comme je parle télépathiquement il n'y a que le chasseur qui l'entend lui il parle à haute voix moi en même temps je fais des bruits tu sais de mammouth oui et le chasseur lui il parle à haute voix et du coup les autres comprennent pas pourquoi il parle à haute voix et qu'est-ce qu'il entraînerait quand il ne comprend pas et lui il s'en fout il continue à te parler ah ouais d'accord ok j'ai dit tu peux convaincre tes amis qui qu'ils arrêtent avec leur couteau ça me met mal à l'aise oui mais tu sais vaut mieux avoir ses couteaux bien aiguisé il n'est jamais trop tard pour aiguiser son couteau c'est vrai ça sort toujours un couteau aiguisé oui n'est-ce pas on peut t'offrir un petit coup à voir peut-être as-tu moi je alors je m'appelle warder warder bien enfanté warder et merci de la proposition mais pour l'instant je n'avais pas soif pourtant je t'aurais proposé une bonne auge pleine de bière après tout tu as la chance d'avoir un estomac très spacieux tu pourrais boire d'autant plus vous savez demain je crée je vais présenter au duc il faudrait pas que je ne sois pas présentable à mon avis si tu veux te présenter au duc en mammouth il y a des chances que tu ne sois pas suffisamment présentable je ne suis pas sûr qu'ils s'attendent à voir un mammouth c'est vrai comment ils ont réagi du coup les sorcières puisqu'à présent elles ont l'air impressionnés ou les filles ou pas du tout alors il y en a certaines qui sont en train de te caresser le poil il y en a d'autres qui sont en train de s'asseoir sur tes pattes arrière qui doivent être un petit peu repliées et qui du coup leur permettent de s'asseoir et il y en a deux qui sont toujours devant en protection il y en a juste une des deux qui est justement et devant qui est en train de regarder le poivrayant poivrayant viens avec nous on a besoin de toi et lui bouge pas il reste à l'intérieur non non je ne comprends pas pourquoi ça mais autant de pagaille je n'ai pas fait que je sois un mammouth je continue je finis ma truite en attendant et je fais un point brillant heureusement qu'il n'y a personne qui s'intéresse au coût à la valeur de la livre d'ivoire c'est pas si sûr que ça mais bon en entendant ça je fais tu as raison je pense que ma présentation ma présentation a assez duré et du coup j'annule mon sort et donc petit à petit je le rappetit je le rétrécis jusqu'à retrouver ma forme normale et puis je me relève du coup je suis deux mètres de haut devant eux c'est mieux ainsi et je me tortille un peu la nuque voici mon type de magie j'espère que ça vous a plu alors du coup je dis ça en regardant les filles pas les autres oui du coup de toute façon les elfes les salles tarmac vont profiter que tu te remets ta mort fausse dans l'autre sens pour revenir rechercher leur public qui les avait abandonné et les filles de leur côté vont te dire effectivement il faudra que on t'accompagne je pense que ce serait en plus ça tombe bien moi dessus nous avons actuellement plus de missions à réaliser nous pouvons éventuellement t'accompagner si tu l'acceptes écoutez avec plaisir plus j'ai de main pour m'aider dans la mission mieux c'est et puis je suis persuadé que mes compagnons seront ravis que vous nous accompagnez oui vous allez vraiment chez le duc oui voyez-vous c'est de monsieur je montre les chevaliers doivent m'y amener pour que je je leur demande assistance alors dans ce cas lorsque vous serez proche du château nous resterons au niveau de l'auberge en bas pendant que vous y séjournerez vous pourrez nous y retrouver et quand vous repartirez nous marcherons à vos côtés tout ça pour vous dire que je pense que le le duc nous n'appréciera pas que nous soyons avec je comprends merci beaucoup de la proposition je vous propose que nous retournions à l'intérieur encore merci de m'avoir évité de casser l'auberge en fait je me rends compte une fois que j'ai réptissé qu'en fait la taille que j'avais était quasiment plus grande que l'auberge oui et du coup il y a quand même deux sorcières qui sont en train de roupiller sur la table qui se sentaient très à l'aise du coup parce qu'elles étaient toutes seules sur leur table pendant un petit moment elles avaient un petit peu plus d'espace les deux filles celles qui étaient avec Poimbrion et celles qui étaient avec Mahomao vont très vite revenir à table et vont tout de suite se réafficher au coude de Mahomao et de Poimbrion et les autres effectivement elles ont un petit peu désoilé du coup sur l'occasion et vont te demander et tu t'appelles comment ? je m'appelle Rusty ah oui elle va te refaire elle va te refaire le questionnaire tu vois tu viens d'où ? je vais redire la même chose mais en restant évasif de là où je suis d'origine je vais redire les mêmes réponses que j'ai dit tout à l'heure et bien sûr je vais convier l'elfe qui a été près du feu à nous rejoindre oh bah l'elfe elle est à tes côtés là elle te quitte plus d'ailleurs tu remarqueras que tu as éveillé l'intérêt du nain pas du nain de l'elfelin qui semble avoir beaucoup de mal à te lâcher des yeux et vous aussi comment vous appelez-vous ? je demande à l'elfe hop non c'est pas là c'est là l'elfe elle s'appelle je m'appelle je ne sais pas que je me trompe elle est là je m'appelle Erdanel enchanté je suis rustique et je fais un baisse-bain c'est son toucher sa main en fait c'est juste j'ai fait j'approche mes lèvres et je fais un baisse-bain alors juste pour la description du coup il y a les chevaux burn les yeux gris elle a une petite ceinture sur laquelle elle a un petit peu partout des petits outils des petits outils qui semblent être ceux de quelqu'un qui sculpte elle a des bras qui sont pas très harmonieux pour une elfe donc c'est le côté un petit peu disgracieux chez elle mais sinon le reste ça reste une elfe et oui et du coup je lui dis vous souhaitez nous accompagner comme vos camarades j'aimerais bien mais j'ai une destinée tout autre ceci dit votre compagnie me plaît beaucoup et même si je ne peux vous accompagner chez le duc éventuellement nous pourrions éventuellement nous retrouver sur une terre lointaine bien sûr mais de quel genre de terre parlez-vous j'imagine que vous ne voulez pas forcément parler de destination au lointain que vous auriez dans les plus ou moins court terme mais peut-être qu'à une femme seule vous pourriez peut-être me donner une destination je pourrais vous y attendre alors bien sûr je suis en feste je suis en feste allemand et du coup je le dis à mao mao il est à côté quand elle a dit ça on est d'accord mao mao je réponds quoi il te dit en télépathie mais je crois qu'il n'est plus là ah ah oui je t'ai arrêté où peut-être du coup tu as l'elfe qui était avec Rusty au début qui du coup s'est rapproché de lui qui est une sculptrice qui a a priori les bras un peu plus musclés parce qu'elle a un sculpt ouais qui s'intéresse a priori à la sculpture sur Ivoire je crois que tu as un peu trop compris ce que ce que elle voulait et qui est en train de demander à Rusty comment le rejoindre sur une terre lointaine et qui lui donne une destination et il ira l'attendre et ce à quoi Rusty t'envoie dans ta tête réponds quoi j'envoie chez Groula si tu veux mais explique-le parce que ce qu'il attend là-bas que c'est la guerre que machin et autres et effectivement tu étais là pour trouver finalement des soldats pour faire la guerre donc c'est peut-être pas ce qui l'intéresse elle aussi après elle s'en fout peut-être si on se retrouve ça je le dis à l'elfe si on se retrouve du coup tu resterais en ma compagnie ouais et bien dans ces cas-là nous repasserons dans ce village très bien très bien je t'y attendrais dans ce cas avec plaisir et puis d'ailleurs je regarde Pointbrillant et ma maman en disant nous j'ai trouvé de nouvelles camarades de route en la présence de ces jeunes jolies demoiselles et d'ailleurs comment vous appelez-vous toutes ? alors il y a Nerwini attend je vais faire un copier-coyer au fur et à mesure parce que là ce genre de choses ça va très vite partir dans l'oubli oui le nom de l'elfe aussi on va s'emmerder hop 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 non ça c'est le l'elfe là ça va pas vous intéresser hop 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 alors il y a Nerwini il y a Suse bon et juste parce qu'elle s'appelle Suse on va dire que c'est l'une des deux femmes qui sont qui est pas bien voilà il y a Erdanel ben Erdanel du coup c'est celle qui celle qui va t'attendre il y a peut-être un détail que je ne vais pas te mettre hop hop avec le personnage qui est sans filtre c'est pas facile oui il y a ça là et mèche et mèche je t'ai je t'ai venu à un petit petit kilomètre hop le reste du coup c'est l'elfe là et deux autres et deux autres et deux autres et Riali et deux autres et deux autres et Riali et c'est là que je manque le prénom hop hop oui j'ai dit combien il y en avait huit c'est ça ? oui il y avait 7-8 personnes dont un main et un alphelin ouais donc 6 fois 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 qui dort j'ai fait gaffe de pas vous mettre des trucs qu'il faudrait pas vous poser et fin non pas fin non ça c'est quoi ? Nervé 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 n'étoile de trop voilà donc Nervé n'étoile s'use erdanel salah riali et Nervé ok je me présente Rusty voici ma omarro et point brillant euh maintenant tu m'as amené sur ce terrain là dernière chose et après juste regarde d'un point de l'oeil comment réagissent les chevaliers quand même pour nous on est à côté des filles et quand je me suis transformé en mammouth aussi euh alors oui c'est vrai que j'ai pas trop d'écrit eux euh euh de leur côté quand euh ils vous ont vu en fait euh euh commencer un petit peu à la faire eux en fait ils se ils ont demandé euh à avoir un petit plat euh eux eux ils ont juste pris une soupe euh euh avec du pain euh et des chopes de bière ils en ont pris un petit peu plus quand même de ce côté là et du coup assez vite du coup c'est arrivé au moment où tu t'es transformé euh ils ont réagi de façon encore plus effrayée que quand tu t'es transformé la dernière fois euh ils ont parler un petit peu avec le tavernier tu as remarqué que le petit alphelin avait essayé de d'essayer de de leur parler mais sans succès euh euh et une fois que tu es reventré tu as remarqué qu'ils avaient euh pas vraiment disparu mais qu'ils étaient en train de 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 se mettre dans un coin il y a des hamacs euh qui sont installés et euh du coup ils se sont mis dedans euh et ils essayent de de s'endormir ils regardent des fois euh du coin d'oeil ce qui se passe euh je vais laisser la place en maobarie du coup euh euh ceci étant même si il y a mao mao aussi euh 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 parce qu'elles vont vous parler de trucs elles de leur côté vu que tu leur as montré quand même quelque chose d'intéressant euh euh alors il y en a une euh euh parce que du coup elles sont bien réveillées quand même maintenant euh 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 il y en a une qui va euh euh vous dire que du côté euh euh de Cro euh euh de quoi elles vont vous décrire un petit village euh à l'est d'Alarian il semblerait que ils aient euh entendu dire que euh euh qu'il y aurait un portail magique là-bas euh et qu'il serait et qu'il serait bon euh euh de se renseigner davantage euh d'un autre côté euh il y a aussi euh ce village de trolls dans les hauteurs un petit peu plus au sud euh euh a priori de ce qu'elles ont entendu elles sont pas sûres parce que euh euh on parle quand même de d'un village Trois-le-Rubis et si c'est bien celui-là euh c'est plutôt au nord donc elles savent pas encore trop où c'est euh euh mais il semblerait que il y ait euh des diamants euh euh qui pourraient être intéressants là-bas euh euh et puis euh tout d'un coup euh c'est quand même dommage euh nos compagnons ici euh vont quand même chez le duc euh on pourrait peut-être aller voir le puis tu vois elles regardent un petit peu point brillant on pourrait aller voir euh le clan orc euh juste à côté euh des fois ils ont des petits trucs sympas on pourrait en profiter pendant que nos compagnons euh euh sont au château euh du coup elles se retournent un petit peu vers vous est-ce que pendant que vous êtes chez le duc on pourrait vous emprunter euh euh Point brillant nous aurions éventuellement quelques petites euh négociations euh à faire euh avec un clan orc je pense que si toutes les 6 vous voulaient emprunter un point brillant ils devraient pas être contre un point brillant c'est vrai euh euh après je sais pas comment j'ai de reçu dans mon clan mais pas ce clan là mais très bien bien sûr je ferai honneur à ces demoiselles elles ne seront absolument pas déçues et euh du coup bah puisque puisque du coup euh nous sommes d'accord euh très bien euh du coup ça nous donnera euh un intérêt supplémentaire à vous accompagner jusqu' euh jusqu'au château du duc bon et bien euh et puis euh et puis euh les deux filles du coup euh de ton côté maomao et puis euh du côté de point brillant du coup euh il va y avoir une certaine euh envie de vous amener à l'écart ouais ouais mais euh moi je suis un charme hein je suis pas humain ouh t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas euh c'est laquelle qui s'intéresse à moi du coup ? euh du coup de ton côté c'est ça là qui était sur toi c'est une croyante c'est un symbole sacré ouais c'est un symbole sacré c'est un symbole sacré ouais c'est un symbole sacré de quel dieu ? euh de son côté alors qu'est-ce que j'ai mis de son côté ? euh bah oui j'attire c'est un symbole sacré c'est un symbole sacré c'est vraiment le minimum syndical pour le jet de religion euh 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 comment dire euh fais moi un jet de religion c'est bien c'est bien c'est fait c'est un symbole sacré c'est vraiment le minimum syndical ok euh si c'est pas un des dix yeux un des dix dieux principaux il y a une forte chance que je le reconnaisse pas euh non seulement tu vas pas le reconnaître mais euh euh non c'est euh et euh en fait ce c'est un petit truc en bois euh ce symbole euh mais il représente rien de naturel d'ailleurs à ceci près qu'il se rapproche un petit peu plus de d'un Rusty sculpté que que de quelque chose que tu connais en fait ce sera plus proche plus d'un Rusty quoi mais c'est pas possible puisque Rusty tu connaissais pas euh euh je suis pas une divinité encore non euh 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 dans les yeux de certains ça me saurait tarder c'est c'est tu tu comment dire tu 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 crois en quel dieu fais-je en regardant le symbole sacré cap parce que c'est la c'est la première fois que je le vois oh le saint patron des bricoleurs il s'appelle rollian rollian ouais et là ça me dit quelque chose une fois qu'elle me sort le nom non absolument pas tu vas me dire que tu veux refaire nager de religion à l'époque oui oui mais attends ça là traque la sorcière qui lui a volé sa femme mais ça là ça du coup c'est une femme qui est mariée à une femme c'est ça oui ok j'ai un détail qui a passé du coup qui a pas filtré c'est pas grave ça va être croustillant quelque chose de bien et donc tu reveux un jeu de religion bah oui maintenant que tu as des nouvelles infos oui des fois que tu me fais ouais non c'est oui mais c'est encore c'est bon euh c'est elle est plus mariée vu que sa femme est morte euh non elle est pas morte sa femme enfin c'est pas ce que je lis mais euh ou elle est partie de toute façon pour l'instant on ne le sait pas bah ça l'attraque la sorcière qui lui a volé sa femme donc il y a des chances que euh il y a une histoire de tromperie dans l'histoire mais mais non elle est pas morte je pense bah écoute si elle a besoin de réconfort je vais la réconforter ah bah oui elle a besoin de réconfort bien sûr qu'elle a besoin de réconfort ah voilà ouais 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 nerwé du coup rosti va se trouver un petit peu seul j'ai les quatre autres et du coup tu te retrouves effectivement tout seul avec les quatre autres qui n'auront pas le même intérêt pour toi mais qu'ils vont chercher à parler avec toi toute la nuit ben je vais parler avec elle et quand je vois qu'elle commence à s'endormir je relance la conversation oui il n'y a pas de problème à un moment donné du coup sus se réveillera et te refera le questionnaire comme avant parce qu'elle n'a rien suivi de la discussion en plus le comme je l'ai dit tout à l'heure son vomi a été nettoyé tout est propre elle s'est aperçue de rien du tout et c'est pas comment tu t'appelles et c'est pas d'où tu viens bref et te refera tout le questionnaire on ferait pareil et par contre effectivement comme c'est des elfes il y en a certaines qui vont partir en trance juste un petit moment et puis qui vont revenir à ces vies du coup où ils seront en trance moi j'aime débrancher tu sais ah mais t'inquiète pas elles seront pas en trance en même temps elles sont suffisamment nombreuses pour faire une rotation d'ailleurs c'est assez magique en soi puisque tu ne seras vraiment pas trois seules tout seul du tout tu t'auras toujours trois sorcières avec toi ok parfait bizarrement ce roulement est très très bien fait y compris avec cardanel qui a priori ne fait pas partie du même du même groupe qui connaissent le ragaron ah ben justement herdanel en vient du ragaron elle te dit qu'elle fait partie des rares elfes de la région d'allariant qui qui est ce qu'on appelle une elfe des tours et du coup je vais je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur elle est ce qu'elle pense du ragaron et de ce qu'il y a plus au sud ah ben elle c'est une on va te l'avouer c'est une chasseuse de reliques et elle aime bien le ragaron puisque du coup il y a des villages qui sont très vieux avec des sanctuaires qui se trouvent un petit peu disséminés dans les déserts ce qui bien entendu lui plaît énormément parce que du coup ça fait beaucoup de choses à explorer mais elle a un affect particulier pour halarian puisque il y a eu de grandes guerres sur dans halarian il y a eu aussi une civilisation mythique de nains et du coup d'ailleurs c'est surtout ça qu'elle recherche trouver d'anciens vestiges de cité naine bien entendu elle sait bien que c'est pas sur terre que qu'elle les trouvera mais elle compte bien y trouver quand même des pistes d'autant dire que le fait que tu te transforme en très grand lui fait dire que peut-être que tu es capable de te transformer en très petit j'ai pas testé et que ça l'intéresserait beaucoup éventuellement de de créer une sorte de partenariat que tu l'aides dans ses quêtes personnelles et tu remarqueras que dans cette conversation étant donné que tu as deux autres sorcières autour de toi qui boivent les paroles de cette jeune elfe et qui semblait tout aussi intéressé de de passer du temps avec elle aussi et elle de leur côté elles vont te dire que elles viennent de yomaline ouais dans le talban normalement et qu'elles y ont une sorte de squat qui est un un souterrain qui a été aménagé en à la fois en on dire en marché géant et aussi en lieu de vie pour les sorcières où elles trafiquent et enfin les trafiquent elles vendent des objets anciens ou fraîchement créés qui ont plutôt une tendance magique et qui leur rapporte beaucoup d'argent elles te diront que qu'il faut garder le secret parce qu'il semblerait que au talban on apprécie très peu les sorcières elles te raconteront l'histoire d'une guerrière d'une famille d'une famille noble du talban qui qui a puni sévèrement des sorcières hainées et que désormais il fallait à tout prix éviter qu'on sache d'elles qu'elles viennent du talban et où les trouver donc si tu pouvais faire comprendre à tes amis de de ne pas trop trop en parler entre autres ce qu'ils reprochent à cette guerrière c'est d'avoir tout simplement brûlé vif l'une des leurs dans une cheminée pour rp c'est pas vrai oui je sais que c'est pas vrai en rp mais c'est malheureusement les ragots dans les sorcières maintenant elle pour elle c'est ça qui s'est passé ok ok euh et effectivement du coup elles ont pas envie de s'attirer les foudres de des familles nobles du talban qui semble visiblement être très très dangereux euh et euh elles te diront que et de la même façon qu'ils essayent un petit peu de se déplacer leur euh euh point b leur point d'arrivée puisque normalement c'est haindlé mais comme c'est là où l'une des leurs s'est fait griller euh autant figurativement que voilà pour de vrai euh du coup elles ont déplacé un petit peu plus au nord vers le rue euh euh leur point de réception euh mais là c'est pareil c'est un petit peu sensible puisque il y a des des ogres euh qui sont de plus en plus nombreux et qui euh commercent exactement sur les mêmes objets qu'eux à l'exception que de leur côté ils ont pas tendance à vouloir négocier mais plutôt à prendre ce qui les intéresse euh elle m'étonne pas des ogres mais si elles le souhaitent euh je connais un village euh au milieu d'une jungle qui a besoin d'assistance euh contre des envahisseurs qui viennent un peu du sud et si le az je suis persuadé que ils pourront trouver un pied d'un terre là-bas alors t'as comme une lumière qui vient d'arriver dans la tête de dardanelles ah si tu viens par tu viens de la jungle d'ernes de d'afsa 6 je coche de la tête tu sais tu connais tu connais tu connais hum une forêt au sud du ragaron et il n'y en a qu'une le reste c'est du désert donc quand tu dis une forêt au sud du ragaron forcément on sait que tu parles de la jungle d'afsa 6 je suis un envoyé d'e-scog ah ok ainsi son peuple est menacé il semblerait a-t-il au moins fait part de ses menaces à dolghen 2 au roi dolghen 2 oh il semblerait que dolghen 2 ne prête pas oreille à se dire ça me semble étrange pourtant ils ont une alliance ensemble au rp je le sais ou non il scotte a jamais parlé d'alliance avec le avec le docker 2 d'accord je l'apprends je dois avouer je ne savais pas que vis-à-vis d'alliance ou les deux c'est le problème entre les elfes et les gobelins c'est que les gobelins ont malheureusement la mémoire très courte ceci étant cela ne me concerne pas en fait à vrai dire ça dépend de la menace qu'ils ont si c'est une menace qui veut envahir mon royaume non pas que j'y sois dirigeant mais mais je tiens quelque peu à ses sanctuaires je pense qu'il serait peut-être sympa de décider de tenir au courant quand même le roi d'à côté évidemment si j'avais eu cette information je me serais dirigé vers lui mais je ne sais même pas comment le contacter quant à la menace de ce que de ce qu'on m'a dit il semblerait qu'il y ait des des gobelins avec une niche à leur tête qui semble qui se sont habibochés avec des licanthropes et qui semble débarquer du sud du ragaron pour envahir la forêt on présume que s'ils réussissent à envahir la forêt ils viendront jusqu'à l'arion avec des licanthropes ah oui des licanthropes et d'ailleurs on m'a dit qu'il y avait des xar qui étaient dans la région est-ce que vous en avez entendu parler et des orques aussi il faudrait que j'aille les voir des orques vous avez dit vous avez dit qu'il y avait des orques oui oui il y a deux clans orques à l'ouest du château du duc qui se trouve enfin pas tout à côté un faux faut aller vers les collines mais ils y sont alors c'est pas à l'ouest mais à l'est et bien je serais ravi d'aller les voir une fois que j'aurais fini avec le duc oui oui effectivement alors en ce qui concerne prévenir le roi d'olgaine 2 si vous le souhaitez je suis vu que je ne compte pas vous accompagner je suis le duc mais je resterai peut-être avec les autres si vous le souhaitez je peux faire le nécessaire pour prévenir ma famille au ras garon qui préviendront assez facilement leur roi et bien écoutez si cela vous est possible cela serait merveilleux que les gobelins puissent avoir une armée proche à disposition je crois que ça devrait venir prochainement de ce que j'ai compris et elle sortira une petite bougie enfin moins une petite bougie elle essaiera de faire un petit peu de feu enfin de toute façon il doit y avoir une bougie d'allumé là dans la taverne elle fera fondre un petit peu la cire de la bougie elle sortira une bague donc elle fera couler quand même pas mal de cire quand même elle sortira une bague et tu verras qu'elle enfoncera sa bague dans la cire et tu diras en essayant de te la mettre bien comme il faut dans la main ceci est le sceau de ma famille il ressemble à quoi ? du coup tu remarques qu'il s'agit d'une tour déjà d'une d'une tour plutôt avec une base pas forcément très très rectangulaire mais plutôt pyramidale par contre c'est le chapeau de la tête de la tour qui est plutôt carré avec un chapeau pointu ok et s'enroulant autour de la tour un serpent pour moi c'est une agne potentiel donc pour moi au sens strict je demande de l'aide voilà et elle te donnera pas le nom de sa famille par contre mais elle te dira que sa famille fera le nécessaire pour ça et normalement iskog est censé avoir dans ses bouquins le sceau de sa famille alors j'ai passé pas mal de temps là bas et pas mal dans les bouquins parce que ça me dit quelque chose ah oui dans ce cas là oui bah fais moi un petit j'ai d'histoires comme pour savoir si tu t'en souviens c'est un personnage tourné vers l'investigation et l'enquête oui mais un 25 quand même du coup tu sais que c'est la maison damsel du coup ce ce saut et quand je te dis que c'est assez ouf que tu t'en rappelles c'est que des maisons nobles au ragaron il y en a beaucoup il y en a une bonne centaine et par contre il n'y en a pas beaucoup qui sont représentés par des elfes des tours il y en a une par grande ville au ragaron donc il s'agit certainement d'une des d'une des maisons nobles du ragaron est-ce que j'ai un mot de patriarche ou matriarche oui puis à hurdure et bien quand je vois le saut je fais j'espère que leur dur pour répondre rapidement elle n'est pas étonnée que je le sache si elle est très étonnée que tu le saches en fait est-ce qu'elle est vraiment étonnée ou est-ce qu'elle se dit il y a au moins quelqu'un qui est au courant du coup elle va te elle va te dire ainsi c'est toi la mémoire de discog possiblement ça veut dire que je n'y ai pas discog n'a aucune mémoire je ne sais pas je présume que je ne sais pas comment il fonctionnait avant mais effectivement vu que j'étais avec lui il semblerait que il avait un peu plus d'informations quand tu es arrivé dans ce peuple tu as été bien accueilli ? au début non puis après j'ai su trouver ma place est-ce que tu as été plutôt choyé ou ça a été vraiment compliqué ? je dirais qu'au début c'était compliqué puis après ils ont revu leur position j'ai su prouver ma valeur d'accord pas forcément de manière physique mais j'aurais su montrer mon utilité c'est bien ça c'est très bien je pense qu'ils ont très bien vu ton unicité dans le sens où ils se sont rattrapés en se servant gentiment mais ils se sont un petit peu servis de toi pour pour que tu sois l'un des piliers de leur village ou de leur royaume tu ne crois pas ? c'est possible mais une de mes fonctions là où je viens ont été également d'acquérir des connaissances pour pouvoir les distribuer oui mais ce que j'entends par là c'est que si jamais tu venais à partir je pense qu'il dans un autre monde entre autres puisque c'est ce que tu sembles avoir dit en disant que c'était loin et que nous ne pouvions pas savoir d'où soit tu parles d'Austéryon, d'Austéryon peut-être plus loin mais et quand elle dit ça je m'installe vraiment dans le photo enfin sur le banc mais très simple je la regarde très sincèrement je pense que Iskog souhaite que tu restes définitivement dans ce village que tes capacités servent servent son royaume et peut-être pas que momentanément si tu vois ce que je veux dire et d'un autre côté tu n'es pas humain tu n'es pas gobelin tu n'es pas elf non plus tu es un petit peu de tout tu es capable de te transformer et j'imagine que tu pourrais éventuellement et c'est peut-être pour ça que tu es ici peut-être que tu es officiellement leur diplomate effectivement la raison de ma présence ici je suis venu quérir des alliés et des mais pour venir en aide et à son armée contre l'envahisseur qui vient du sud et bien tu as une oui oui bien entendu elles sont un petit peu fascinées parce que Erdanelle est en train de découdre là tu vois elle se dise putain la vache la fille elle est en train de de découdre quelque chose d'assez sympa de découdre quelque chose d'assez sympa parce qu'elle est plutôt en train de coudre du coup c'est bien ça ça veut dire que tu es ce lien qui manque à une partie de ce monde mais je vois pas trop ce que tu es vraiment un coup tu es un humain un coup tu es un mammouth j'imagine que tu peux faire plein d'autres choses aussi mais tu n'es pas un druide je regarde une chaise vide et en fait je mets mes deux mains face à la chaise vide et en fait je vais lancer un tour de magie mais donc là il y a mes mains qui commencent mes bras qui commencent à luire un peu mes avant-bras qui commencent à luire un peu au niveau de de mon armure et du coup du coup comment ça fonctionne je te lance un des dix un des dix un il y a du coup il y a au niveau de mes bras de mon attends je regarde juste une chose parce que je crois que je peux lancer deux je regarde juste un truc un non ouais non c'est ça euh du coup au niveau de de mon bras euh il faut avoir une aspersion d'acide on y jusqu'à la jusqu'à la chaise voilà c'est ce que je peux faire aussi d'accord c'est un peu magique j'ai fait alors je vais juste rajouter l'endroit d'où vient sa maison je vous ai mis euh voilà je pense que je me suis pas trop trompé au niveau de l'orthographe voilà mais oui euh non bah c'est dommage sombre voile remet là elle est bien ta image moi je peux euh je l'ai pas juste regarde mieux ah j'en ai trouvé une autre qui pourrait être pas mal elle est de circonstance ah 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 ah.. Ah stop c'est chaud euh du coup si jamais t'as pas vu du coup à Screnir et à l'est au sudest euh non à l'est je pense que vous devriez du coup on passe la nuit ah oui elle passe la nuit pour être bref de son côté elle est en train de t'expliquer qu'elle te voit comme un diplomate et en même temps comme un fédérateur capable de pouvoir relier de la jungle jusqu'à l'arion par contre elle elle grince des dents sur le fait que dans les potentiels races présentes dans le dans le camp des envahisseurs au niveau de la jungle il y ait des licanthropes ça l'inquiète beaucoup puisque comme elle te dira il y a des licanthropes au nord du pays de Matèche qui se trouve à l'est d'ici et que ça serait inquiétant que ces licanthropes soient en train de de leur côté aussi en train de faire quelque chose qui pourrait faire basculer ce qui existe entre le ragaron et à l'arrière et ça ça l'inquiète beaucoup ça l'inquiète beaucoup puisque ces potentiels licanthropes à proprement parler pour elle sont potentiellement au courant de tous les endroits qu'elle aimerait bien visiter et que s'il devait l'apercevoir comme une ennemie ça compliquerait beaucoup son travail je comprends autant dire que ton côté un petit peu diplomate pourrait également lui servir je serais ravis de discuter avec voilà beaucoup je passerai la nuit à discuter avec et est-ce que vous voulez en rester là pour ce soir vu qu'il est minuit que vos personnages vont se coucher j'espère qu'on arrivera au château bientôt vous y êtes le lendemain par contre effectivement vous allez être un petit peu plus nombreux vous deviez arriver à 4 à 5 et finalement vous arrivez à 11 mais ça me va très sincèrement ça me plaît de jouer des personnages enfin là c'est à 20 fois je crois que je joue un personnage sans filtre dans la rue oui et je crois que les deux autres te suivent bien dans l'histoire je crois que Mao Mao et Pointbrillant ils sont bien partis pour être sans filtre également alors vous pouvez m'expliquer ce que vous entendez par être sans filtre il dit la première chose qu'il passe par sa tête oui ok il m'a aussi des fois un point brillant il est sans filtre à sa façon aussi mais en tout cas je ne peux pas dire que j'ai mis à terre aussi un petit peu et heureusement heureusement que Ketcha n'était pas là ce soir pour jouer Garok parce qu'à mon avis la séance de drag se serait pas passé pareil mais serait pire que ça parce que lui ce genre de sujet je pense qu'il est bon c'est surtout que que maintenant sa compagne va venir avec nous du coup ça va être cool oui oui effectivement effectivement ça en tout cas même c'était chouette beaucoup rire on a bien rigolé je veux bien avouer bien avouer et donc maintenant question demain il y a quoi de prévu ? je pense que ce sera la Dragon Storm demain parce que du coup a priori tout le monde est là sur la Dragon Storm et sur Dragon Storm c'est le non c'est pas l'île volante c'est le non non c'est avec Tempest et tout ça c'est du coup avec Teclis parce que du coup j'ai pas eu de j'ai pas de réponse de Death donc à mon avis doit pas être là et je crois qu'il m'a dit qu'il serait pas là donc c'est bien ou c'est Dragon Storm oui oui de toute façon la Dragon Storm faut que j'avance parce que la Dragon Storm bloc et l'endir donc je peux pas jouer et l'endir tant que la Dragon Storm m'a pas avancé ah ouais oui donc comme vous ce soir vous avez fait avancer le show de Rusty et que ça m'arrange aussi pour l'endir il faut qu'on fasse avancer Croo parce que Croo aussi bloqué l'endir donc ça avance petit à petit et je pense que peut-être que quand la septième compagnie arrivera sur 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 Alarion il n'est pas impossible que je sais pas ça dépendra des rues enfin ça dépendra des l'endir parce que mais il y aura peut-être un petit passage où l'endir fera un passage à la septième compagnie parce que vous serez à peu près au même endroit il le connaissant je pense qu'un bateau pirate ça va l'intéresser je sais pas pourquoi mais c'est pas un bateau pirate c'est un bateau de matéjoie oui je pense que pour lui ça va ça va y ressembler ouais mais en tout cas c'est cool on va voir ce que ça va je sens que quand je vais revenir il va avoir plein de plein d'armée le cog mais d'où ça vient mais d'où ça vient mais ça sera pas des orques ni des xar oui puis c'est surtout que comme par hasard tu es tombé c'est vraiment un hasard pour le coup c'est qu'il fallait que tu prennes contact avec une elfe des tours du ragaron qui du coup tu dis ah bah tiens ça tombe bien je fais partie d'une famille noble et oui effectivement ça te fait mon petit contact comme il faut tu raconte tu rencontres mao mao qui est le cousin d'une garde émérite de nina oran qui est avec toi tu rencontres une elfe des tours du ragaron et tu es envoyé par l'escog là pour l'instant tu t'en tires bien et tu as un orque tu as un orque ça peut servir je sens qu'il y aura des repères de sorcières dans la jungle je pense surtout que tu vas pas être très aimé de la famille loraven c'est possible mais en même temps il n'est pas de la région il n'est pas du royaume donc ouais mais tu traînes avec des sorcières il connaît pas les loraven non mais par contre les loraven connaissent les sorcières oui c'est vrai là c'est vrai que je joue deux personnages anti enfin plusieurs personnages antagonistes oui là pour le coup là c'est antagoniste à fond surtout que tu ne passe pas inaperçu écoute je sens qu'il va y avoir le coup du du mammouth à mon avis tu es encore moins passé inaperçu oui c'est sûr et puis surtout le mammouth qui parle dans la tête et le mammouth qui parle dans la tête qui gâche une pièce de théâtre tel pic ouais effectivement je pense que pour un petit village ça fait un peu beaucoup mais ouais on va voir ça peut-être même que avant que vous arriviez le duc en saura un petit peu ouais tu penses ? non je pense pas quand même on doit y aller à la nuit pour il allait il peut très bien avoir eu un manque de la garde dans l'homme ben c'est pas ça c'est que vous avez les chasseurs qui vont peut-être aller vendre quelques petits trucs au château avant que vous soyez arrivé ou alors qu'ils vont pas avoir le temps parce qu'ils vont être partis chasser ça vous pouvez savoir et du coup je crois que j'ai dit à votre qu'il avait perdu son sourd ouais mais je crois que mao mao tu as sauvé la mise sur ce coup là et je crois que les sorcières de leur côté n'ont pas compris la référence je crois qu'elles n'ont pas vu la bague des chevaliers mais plutôt les chevaliers eux-mêmes tu as dit ça oui ça n'empêche heureusement que j'ai pas détrui heureusement que j'ai pas détrui la taverne parce que sinon ça veut dire que c'était le chevalier qui aurait dû payer des chevaliers qui amènent des visiteurs dans une taverne visiteurs qui cassent la taverne qui sont si heureux que le duc est un bienfaiteur incroyable effectivement ça l'a fait mal effectivement j'ai mal mesuré mes proportions avec des que tu m'as dit ma mouche fait ouais je t'ai dit 2 mètres 50 j'étais pas dit qu'est ce que je voulais c'était vraiment que que la taverne en fait genre les murs tombent et il reste plus que nous dans la taverne quoi je pense que les sorts où tu te transformes et que tu prends du volume si le volume te limite en fait tu arrêtes de grandir ils sont mis un truc comme ça ouais c'est possible ouais je pense aussi mais en fait tout dépend de la solidité non non je crois enfin oui et non en ce sens je crois qu'en fait le sort il est il est écrit pour que tu puisses pas l'utiliser pour casser un contenant en fait tu vois parce que sinon tu peux aussi te transformer en souris tu rentres dans une boîte et tu exploses tu peux exploser un coffre en fait tu vois par exemple parce que là t'as fait t'as utilisé le sort de métamorphose pour passer de taille m et de ne pas grandir mais tu peux aussi utiliser le sort de métamorphose pour te rendre plus petit en fait et reprendre ta taille normale